Je vais passer la parole à madame Madelache pour qu'elle me présente les actes dont il a question. Madame, vous avez la parole. Madame Générale décide, vu l'ordonnance numéro 061 PRG bar SGG 89, 27 septembre 1989, portant statut des universités et instituts supérieurs en République de Guinée, vu l'arrêté numéro 4080 du MERS-CABDNSEUP de 2005, portant création de l'Institut supérieur de l'information et de la communication physique de Koutia, vu le décret D-2019 bar PRG SGG de 11 octobre 2019, portant nomination des hauts cadres dans les institutions d'entraînement supérieurs et de la réflexion de vie, vu les nécessités de services. Décide. Article 1. Madame Kabba Fatoumata, informaticienne, matricule 296-593B, est nommée par NTNU, Socle de Service Polarité, de l'Institut supérieur de l'information et de la communication physique de Koutia. Article 2. La présente note de service qui approche toute disposition antérieure prend effet à compter de sa date de signature et sera arrêtée publiée partout où plusieurs seraient. Qui a signé la mise ? Signé la directrice, professeure Yéna Boubari. Note de service. Comment c'est à dire, c'est le nom ? Comment vous voyez le nom ? On va c'est à dire, c'est le nom. OK. Article 1. Les enseignants-searcheurs en service à l'Institut supérieur de l'information et de la communication physique de Koutia sont nommés au service de la scolarité dans les fonctions ci-après. Chaque section suivit des chemins statistiques. Monsieur Bangura Segu, statisticien, matricule 274-576-T. Article 2. Chaque section, admission, inscription et réinscription. Madame Loire Mamie, matricule 283-755-L. Article 2. La présente note de service qui approche toute disposition antérieure prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée publiée partout où plusieurs seraient. Signé de la directrice, professeure Diena Boubari. Décision. Prends effet à compter de sa date de signature et abroche toute disposition antérieure sera enregistrée publiée partout où plusieurs seraient. La directrice générale, professeure Diena Boubari. Bien sûr, on a cité d'un grand baréré, entre nous, qu'on a reçu, même réelle, l'art, qui a eu des actes provoques aux étroves duelaum-prême-prême. Avant de passer la parole à bien qu'il voulait dire, je précise que, comme l'a dit d'ailleurs, l'avis de cette passation, immédiatement, après la passation administrative, les deux, c'est fait là de l'installation de l'action. Et c'est à partir de là que la passation technique va se faire, nous et la solidarité. Comme l'a dit, je vous passe la parole à la question. Bon, j'aimerais pas faire l'aise, le maître de cérémonie a parlé, on se prie à ça. Si on a des petits commentaires, vous vous félicitez de ton nom et je remercie les sortants. Je pense que je dis les deux, donc on va passer la parole à l'aise. D'accord, on passe la parole à madame. Nous sortons. Nous sortons. Merci beaucoup. Madame la directrice générale, Monsieur le directeur général à Dijouin, Monsieur le secret général à Inderim, Monsieur le chef du département, Mesdames et Messieurs les membres des services administratifs et d'appui, Chers collègues enseignants, Très chers parents amis et invités, Mesdames et Messieurs, Tous protocoles respectés, Je commencerai par rendre grâce au Tout-Puissant Allah pour m'avoir donné la santé et la longévité pour être aujourd'hui avec nous. Ce moment solennel marque une autre phase inoubliable de ma vie professionnelle et administrative grâce à l'impression féconde de mes chefs d'administration. En effet, chaque homme est caractérisé par un destin propre dont le contenu chaffiste à travers le temps. Cette hypothèse sociétale pour ce qui me concerne aujourd'hui, vendredi 22 janvier 2021, est la passation des services suite à la nomination de mon successeur au service de solidarité. Mes sentiments de profonde reconnaissance vont naturellement à mes parents qui m'ont indiqué le chemin de la vie. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d'exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Madame la Directrice générale pour le temps que nous avons passé ensemble. Mesdames et Messieurs, le service de la solidarité est un service rattaché au niveau équivalent à celui d'une faculté d'université ou d'un département d'institut supérieur. Il a pour mission la mise en œuvre de la politique éducative des institutions en matière d'accueil, d'information, d'instruction et réinscription, d'admission et de diplomation de l'étudiant aux différents programmes de formation. Distingués invités, pour accomplir sa mission, il comprend une session accueille et information, une session admission, inscription et réinscription, une session suivie de cheminement. Depuis le 15 avril 2015, j'ai été nommé en tant que chef du service après avoir servi à la session suivie de cheminement. Durant cette période, nous avons, dans la collaboration, réalisé quelques activités dont la mise à jour du fichier de la solidarité, la gestion des notes et des effectifs, la mise à jour des dossiers étudiants, etc. Ces activités réalisées nous ont permis d'avoir une vision claire des tas qui nous attendaient. Tous ces succès sont adaptifs du personnel de la solidarité. Mesdames et messieurs, je voudrais, en dépit de ces succès, signaler que beaucoup reste à faire, notamment dans la gestion des égards. Notre solidarité, à l'image de celle des jours des ISPY, marque de logiciels de gestion des notes et des effectifs, de formation de personnel et de matériel de travail. À mes collaborateurs, dans notre fonctionnement, nous avons pu, avec la décentralisation administrative, produire des résultats en tenant compte des attributions du service. Tout n'a pas été rouge dans la collaboration avec vous. C'est pourquoi, je vous demande de me pardonner pour les erreurs commises de moi, à mon tour, de vous pardonner. Je vous demande une franche collaboration avec votre responsable. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier vivement mon bien-aimé grand frère Pépé Tavaguez-Colier, ancien responsable pour la confiance placée en moi, et papa Maxime pour le renforcement des capacités pédagogiques et administratives. à ma soeur, madame Fatoumata, qui me succède à ce poste, je voudrais dire merci. Félicitations et bon change dans vos nouvelles fonctions. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, parents, à tous et toutes, je vous dis merci. merci. M. le Président, monsieur le Président, monsieur le Président, et le Président, nous donnons la parole à cette et à la Président. Madame la Directrice générale de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, monsieur le directeur adjoint, chers collègues, mesdames et messieurs, et messieurs, distingués et les députés, tout rentre en nous. Je commence par remercier le Tout-Puissant Alain, le bienfaitaire, de nous avoir accordé sa grâce dans toute sa vérité. je rends hommage à mes chers parents qui ont consenti des normes en nous impliquant en nous impliquant des valeurs morales, sociales et éducatives durant toute la vie. Je remercie particulièrement Mme la Directrice d'avoir porté confiance en ma modeste personne. Je mesure ma portée de cette confiance dans l'accomplissement de cette noble mission. Et je prends l'engagement sur la mer de tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance, sachant bien que l'Institut supérieur de l'information et de la communication est en pleine mutation grâce aux nombreuses efforts, aux nombreuses réformes initiées sous la clairvoyance de Mme la Directrice générale. Les défis sont énormes et nous ne serons les relèver sans le confort de tous et de chacun. Je m'adresse ici aux collègues de service, comme disent les autres, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Je veux dire par là que l'esprit d'équipe doit être notre motivation dans l'accomplissement de ces énormes défis, car sans soutien et aide, rien n'est possible pour apporter de la valeur ajoutée à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Je félicite aussi mon prédécesseur pour le travail accompli à ce poste. Pour terminer, faisons en sorte, chers collègues que l'Institut supérieur de l'information et de la communication soit une référence et au service des étudiants avec des méthodes innovantes et des attitudes positives dans l'intérêt supérieur de la nation. Vive l'unité d'action au travail et que l'esprit d'équipe nous habite. Amen. Je vous remercie. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, je vous remercie vraiment de l'équipe en train d'exportant pour ce beau discours plein de signification. Je peux m'accomplir la forme du fond pour que ce n'est pas le formidable. Donc, c'est une série d'administration. Avant de dire mon coup, je vous présente un de ces biens dans la salle parmi nous. S'il vous plaît, le docteur Kamara, le docteur Kamara, de l'enseignement supérieur, à part les noms, on se connaît douce deux vues. On est une famille. Voilà. Donc, docteur Kamara, c'est un expert en matière de culte dans l'enseignement supérieur. De par sa notoriété et sa longue expérience en matière de la mise en œuvre du RMB dans notre pays, mais là parmi nous, on nous est bien l'enforcement des capacités de notre scolarité dans le sens d'une continuité positive pour inscrire l'ISIC dans le secteur excellent des instituts d'information et de communication en Guinée et pour la part dans la sous-région. Donc, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que nous faisons cette passation-là dans le sens d'une continuité. On n'imagine pas la route. Lorsque j'ai pris le service dans cet institut, je me suis inscrit dans le sens de la continuité. Lorsque vous venez quelque part, à mon que ce soit un projet de création, on ne prend pas un service sur le tabelas. Il y a toujours des acquis qui sont là, mais il y a des défis à l'élever. Donc, nous aurons deux experts qui viendront avec nos services de la soviéristique pour l'instauration des logiciels de dernière génération de gestion des services de soviéristique. Pour passer à notre niveau de la soviéristique, les techniques de la dernière génération de recrutement des étudiants, de l'institution des étudiants, pour faire comprendre à notre niveau de la soviéristique le sens du LMD, le calcul de notre système de l'OMD. C'est un calcul technique, il n'est pas commun qu'à nous, il est à une donnée, il est dans la zone et il est dans le monde. Donc, nous voulons que nos services de soviéristique soient formés dans ce sens. Nous allons œuvrer aussi à la sécurisation de nos diplômes, je ne le cache pas. C'est-à-dire, chaque fois qu'un diplôme est sécurisé, vous savez, chaque fois que la police invente des méthodes pour attraper les voleurs, le voleur invente des méthodes pour échapper à la police. Donc, c'est un combat percuté. La solidarité a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps que je l'ai suivi. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous ont été accomplies. Mais comme la vie est une dynamique, la vie est un défi, en plus de ces épaules accomplies ces derniers temps, l'équipe devra faire une passation des services, une passation des côtes. Qu'est-ce que j'appelle la passation des côtes ? Que le sortant communique à la remplaçante pour ce qui s'est passé, le terrain sur lequel elle vient et la guérir. C'est Dieu qui l'a mené là. Il y a la passation, vous savez, il y a des choses qu'on apprend dans les livres, dans les textes. Il y a des choses qu'on apprend sur le terrain. L'espérance, ce n'est pas que dans les livres. L'espérance, on l'apprend tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est de mettre cette expérience à la vite possible dans notre savoir que ce n'est pas une Cameroulo, ce n'est pas une Prégoleur, ce n'est pas une galère qui est venue là. C'est une guérienne et c'est une femme cadre comme nous ici. Vous avez fait les mêmes écoles. Vous êtes tous des jeunes. Donc, je pense qu'il n'y aura même pas un moment plus de générations entre vous. Les choses se passeront bien. Moi, j'espère que la machine est déjà une. Nous apprends les experts pour nous aider parce que la vie est une question d'expertise. Lorsque nous avons parlé le jour dernier rang avec nos communicants, avec la classe de communicants dans la catégorie de Manet, on a parlé avec les journalistes aussi, ils ont demandé de l'expertise. Ils ont de bons enseignants à l'issue, c'est vrai. Ils ont des groupes de multimédia, des groupes de photoshop, je ne sais pas quoi encore. Mais, ils en demandent plus encore parce que, bien que ces enseignants soient là, ils veulent encore autre chose parce que la technologie avant tout le monde ne s'arrive pas. Notre président de la République a dit, il n'y a pas longtemps, que si nous avons échappé, si les trois premières révolutions nous ont échappé, nous devrons nous inscrire dans le cadre de la révolution numérique on est à l'ère du numérique. Donc, tout doit fonctionner par le numérique, c'est extrêmement important. Dans ce sens-là, nous avons besoin de les experts à notre service de la solidité pour numériser notre système plus collectif. C'est extrêmement important et ce travail-là ne se fera pas rien qu'à la solidité. Les chefs du département seront les premiers partenaires à ce changement-là. La direction des études, les directeurs de programmes, les étudiants eux-mêmes, c'est un service pour nous. les diplômes sécurisés, c'est extrêmement important. Donc, voilà pourquoi ces experts que vous allez voir ici, ils viennent pour apporter ce changement. Aujourd'hui, vous savez, il y a le privé qui est en train de créer des instituts d'informations de communication. Ils ont suivi la publicité à la télé. On est en train de ouvrir ça dans des universités privées. Il y en a dans la sous-région. Et ces gens-là sont très avancés dans les universités. Si on ne se met pas à l'ère de ces gens ou qu'on cherche à les dépasser, les ils seraient à la crainte. Et puisque les gens ont la liberté de choisir où est-ce qu'ils viennent se dormir, ils ne sont pas forcés. Même les étudiants qui nous envoient ceci, ils pensent à moi, je préfère aller à la profite ou à l'université quelque part pour faire communication. Donc, nous devons nous adapter à notre temps. Donc, ces experts-là seront là pour ça. Notre scolarité, notre pédagogie doit passer à l'ère du numérique. C'est extrêmement important. L'équipe sortant a des expertises. Ces expertises-là ne seront pas jetées à l'eau. C'est l'ensemble des expertises, la récupération des expertises qui font le développement. Comme on dit, on ne veut pas jeté le bébé avec son univers. Il a bien dit, il y a du moyen bon, il y a du bon, on cherche l'excellence. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que je vous ai présenté mon camarade qui sera avec une équipe pour travailler d'arrache-pied, voyer dans les départements pour voir d'être numéricalisiques. Il va aller au niveau de gestion, ces gens vont travailler avec la scolarité et je dirais même que notre équipe comptable et nos financiers doivent profiter de ça aussi. Pour te numériser aujourd'hui, on n'a plus à l'ère de la paperasse-là. Des papiers passés par là, ramassés ça sur sa tête, ton bureau est rempli. En un clic, tu ouvres déjà ton institution. En un clic, même si on doit en demande, je voudrais que dans six mois, même si on doit en demande Mme Kabat, la situation de notre bécédiaire de la troisième année a pris en un clic elle doit en savoir plus ça. Si on demande, par exemple, il y a combien d'étudiants qui ont été diplômés les trois dernières années puisque l'administration est inconduitée, elle doit pouvoir répondre. Il y a combien de gars qui ont mis en un clic elle doit en savoir plus. Elle n'a plus besoin de chercher les papiers à ceci, par là, à voir tout. Non, nous voulons de l'expertise à notre bécédiaire et ce n'est pas un choix fortuit. Mme Kabat est diplômée de l'université Gamal-Apé du centre informatique. Mme Kabat, nous avons fait notre inquiète, on ne le voit pas que c'est un poste qui n'est pas fortuit. Je me dis qu'elle est dans son élément. M. Sekoubangoura, qui va occuper le poste de statistique, est diplômé de l'université de l'AVE, c'est un statisticien confirmé d'un peu aidé un chef du département ici comme remplaçant en attendant intermètre de l'université du programme. Je me dis que Mme Kabat sera dans son élément. Mme Mami, pour une expertise de plusieurs années dans ce service-là, elle n'est pas douaine par l'âge, mais j'aurai une douaine. Je compte sur leur participation pour la mise en place de ce service-là. Et si vous le faites, vous ne le ferez pas pour la directrice, vous ne le ferez pas pour la direction, vous le ferez pour votre enseignement supérieur, vous le ferez pour votre pays. Tout simplement, nous sommes là aujourd'hui et demain, on ne sera pas là. Mais nous serons fiers d'avoir laissé l'excellence derrière nous avant de partir. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je compte sur tout le monde, sur la collaboration de tout le monde. Si cette équipe-là gagne, nous avons gagné. Si elle ne gagne pas, nous avons perdu. C'est dommage que Dieu nous en garde le chemin de la perdition, que Dieu nous garde le chemin de l'obscurité qui nous sauve des âmes. Donc, c'est extrêmement important. Et les pédagogues qui sont là, et les contractuels, et les cadres, et le pôle financier. Je demande la collaboration de tout le monde au nom de l'agression, au nom du département de l'enseignement supérieur pour que les égagnes à travers le gain du plus saisi. Donc, c'est ce que j'avais dit à dire, parce que là, nous allons venir avec la passion à l'agriculture. Puis, le point de vue est ce que nous vivons ici aujourd'hui. Nous allons passer à la passation technique. Donc, les extraits qui viennent pour avoir une autre mission, je vais finaliser avec le pôle financier. Le pôle financier est là, je l'ai invité de venir dans le cadre de ce travail qui va commencer dans les prochains jours. Donc, nous allons passer maintenant, avec votre permission, à la passation technique. Voilà, c'est ça. On passe d'abord à l'installation. À l'installation, la déinstallation, c'est ça, l'installation. Vous avez parlé de contexte dans la création. Oui. Je continue de ce contexte. Oui. Nous serons maintenant obligés d'aller faire l'installation de tout ce qui est le fait de la création. Absolument. Absolument. On va les installer. Si on les installe, on libère, vous dis quoi. On libère tout le monde. Chacun va avec qui il y a ça. Après, je ne libère pas les anciens physiques. Je dis que si on les installe, on libère la délégation. Il ne faut pas qu'on n'ait pas qu'on n'ait. Non, c'est ça. Non, c'est ça. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place.